Je ne veux pas et je ne ferai pas de fusion entre Saint-Gilles-Croix-de-Ville et Saint-Hilier-de-Ré. Je proposerai à la mairie de Saint-Gilles effectivement qu'on fasse une mutualisation des transports en commun et pour qu'on puisse avoir un réseau plus étoffé et qui permette de relier déjà les gares, les gens qui habitent à la Fradinière, qui habitent un peu excentrés, qu'ils puissent aller prendre le train le matin. Ensuite, le retour des poubelles viendront en commun. Personne ne comprend pourquoi on a enlevé ces poubelles de la ville, c'est très curieux. Je penserai même, peut-être, il faudra en parler, mais peut-être créer une crèche qui soit à côté de la gare et qui permettrait aux parents de laisser les enfants le matin et de les récupérer le soir en avant du travail. Après, deux choses très importantes, c'est effectivement la création d'un centre municipal de santé avec des médecins salariés. Il nous est apparu que les saisonniers payent un loyer qui est exorbitant et les entreprises de tourisme, de commerce, etc. n'arrivent plus à recruter des saisonniers parce que ça ne vaut pas la peine de travailler pendant une saison à Saint-Hilaire si les trois quarts de vos revenus passent dans les dépenses d'année courante. Relocaliser tous les produits pour les cantines, les maisons de retraite, etc. Très attentif au bien-être animal, par la même occasion. Et puis, une des mesures qu'on prendrait tout de suite au départ, ce serait la création d'une épicerie solidaire. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est riche. Ce n'est pas Saint-Hilaire, c'est nulle part en France en ce moment. Il y a des gens qui créent la faim, il y a des gens qui ne mangent pas le soir. Des jeunes, des moins jeunes. Le social, l'écologie, moi ça me touche énormément. Ce qui veut dire que moi, en tous les cas, je serai très attentif, et Jean-Patrick aussi, sur tous ces sujets-là. Le bien-être des enfants dans les cantines. Nous allons faire venir M. Pedretti, qui est un vétérinaire, qui va nous faire une conférence sur le halal en octobre, 9 ans, où il parle des problèmes de santé avec l'égorgement rituel, fait par le rythme musulman, et risque de santé avec la propagation des bactéries. Après le dernier projet qui nous tient à cœur, et ça c'est un gros projet, d'ailleurs c'est ce qui est peut-être même le cœur du projet des municipales, c'est la revitalisation commerciale et touristique sur la route de Saint-Hilaire-de-Royer jusqu'à Saint-Jean-de-Mont. Votre directeur de communication, Eric, va vous en parler, parce que c'est un sujet qui nous a amenés, qui nous a présentés, et ça lui tient à cœur, et moi aussi, parce que je pense que c'est vraiment un truc capital pour la revitalisation de Saint-Hilaire-de-Royer. C'est un point très très important pour nous, il faut que Saint-Hilaire redevienne ce qu'il était, c'est-à-dire qu'on a eu une politique de faire des beaux campings, avec des beaux mobiles à 800 euros ou 1000 euros la semaine, et je pense que malheureusement, beaucoup de jeunes n'y trouvent plus leur compte, parce qu'il n'y a plus de... c'est difficile de planter une tente, difficile d'avoir un logement que pour un week-end en été, et à la base, Saint-Hilaire avait cette vocation, autant des Merlins, vous savez, toute cette histoire, et petit à petit, ça s'est perdu. Donc, gros projet, accompagner les commerçants, dire aux commerçants qu'il ne faudra pas hésiter de venir frapper à la mairie pour voir ce qu'on peut faire, alors évidemment, tout ça colle avec Jean-Patrick, c'est-à-dire l'accompagnement aussi avec les transports. Si on perd le tourisme populaire, il va être remplacé par qui ? Parce qu'attention, avec le Brexit, on ne sait pas ce qui va se passer l'année prochaine pour la visite des Anglais, on ne sait pas les conditions internationales, comment elles vont être, etc. Et l'économie. Et l'économie. Je pense que les Gilets jaunes, c'est pas parti pour s'arrêter. On va être en communication, je pense que t'as quelque chose. Oui, 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 c'est très simple, c'est une passerelle. Le Rassemblement National, et il y a le Rassemblement Vendéen qui a été créé spécialement pour ça. C'est-à-dire que le Rassemblement Vendéen a une base idéologique du Rassemblement National, si on doit les voir par là, mais en plus avec l'identité Vendéenne. C'est ça qui est très important, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très localisé, qui permet de mettre en avant notre histoire, le patrimoine, la culture Vendéenne.